et bien salut les loulous ou les cocos je sais pas comment vous appelez bref je vais aujourd'hui vous montrer un deck démoniste qui a été conseillé par les joueurs pro encore une fois encore une fois je n'ai pas évidemment toutes les cartes qu'il faut pour construire le deck en entier notamment j'ai pas c'est le deck démoniste corruption donc à la fin tu joues avec e-charge et en gros tu joues que des cartes corruption mais par contre je n'ai pas ticatus et ça c'est un problème mais j'arrive quand même à gagner des games on est contre un autre démoniste donc en fait avec démoniste le but du jeu est un peu différent des autres des autres ça on va regarder là au cas où ça se passerait mal en gros c'est un jeu dans le jeu avec en jouant démoniste voilà en gros tu vas piocher plein de cartes corruption le but du jeu c'est de toutes les corrompre et de toutes les jouer parce qu'à la fin tu as une carte qui te les rend toutes dans ta main voilà exactement on pioche tout tout comme je dis à la fin autour 10 en gros ça ça te renvoye toutes les cartes corrompues que tu as joué pendant la partie dans ta main elles sont gratuites accessoirement j'ai oublié de le dire ouais je pourrais corrompre celle là avec mon aoe plus tard du coup ah bah non je viens j'ai dit j'ai ticatus en fait incroyable incroyable ok ok on va pas faire la haue tout de suite j'ai combien de cartes dans ma main 8 on va en piocher une parce que franchement un point de dégâts sur le terrain on s'en fout lui au centre est extrêmement fort c'est extrêmement c'est extrêmement fort je répète ce que je dis regarde place 3 serviteurs primus légendaire aléatoire dans ton deck et primus c'est les trucs ultra cheatés voilà là on va peut-être faire la haue c'est parfait ça va me permettre de corrompre une des cartes très bien ça me corrompt celle là ou celle là on pourra l'utiliser au prochain tour pour défoncer un de ses trucs par contre ce deck coûte cher au point de vie vous voyez que j'ai déjà à 22 je serai vos écailles sinon sinon attendu il coûte combien 3 normalement je crois mais on s'en fout sinon on fait genre ça et ça ça mais on n'attaque pas on le laisse comme ça parce que bouclier divin oui le gère il va pas réussir à gérer oh mais un saut un tableau qu'il ya un bon revend un suicide à sienne finalement ça me donne j'ai mes trois primus c'est parfait oui oui tac il faut que j'arrive à comprendre mon éléphant parce que ça corrompu c'est tellement fort j'ai combien de cartes dans ma main ? 8 je peux en piocher une clairement oh ben voilà je vais corrompre mon éléphant avec ça en plus elle est au maximum de sa capacité c'est parfait ça c'est chiant que chaque fois qu'il conjure ça lui ajoute deux petits 1 1 en vrai c'est pas très grave c'est pas très fort voilà oh je vais pouvoir corrompre deux éléphants c'est incroyable regardez ça tac tac parfait on a combien de cartes dans notre main ? 9 oui bon vas-y on peut piocher avec ça ok ça c'est fort aussi de toute façon au prochain tour on est ultra bien parce qu'on a juste deux éléphants quoi deux éléphants avec qui ont 8-8 et ruées quoi je sais ce que tu te rends compte de ce que c'est ça bon lui du coup il va mourir c'est ce que je crois comprendre ah non il est celui-ci de l'eau ok euh... ouais par contre j'ai pas de quoi corrompre petit catus ah oui j'ai lui mais si j'utilise lui il sera pas corrompu du coup on va juste charger avec l'éléphant pour un instant pourquoi ça a posé plus de questions ça et puis ça tiens on a joué deux cartes pour en plus c'est très bien par contre si je veux utiliser e-charge donc ça il va falloir que je vide ma main parce qu'il va m'ajouter une tonne de cartes en ma main c'est pas en démon ça non du coup ça m'arrange pas parce que j'aimerais plus les oublies moi bon c'est pas si grave tout ça en vrai qu'est-ce que j'ai comme carte au dessus de 6 pour corrompu du catus ouais en vrai vas-y on va mettre monsieur musc bon c'est con vous voyez mes messages du coup c'est un peu trop même vas-y tant pis on aura pas un monsieur musc de corrompu mais à la place on le rend à ticatus je pense que ça vaut la chandelle puis on va détruire lui parce qu'il fait 4 quand même ça fait pas du bien voilà prochain tour je pense qu'on peut faire ticatus si je fais ticatus puis éléphant plus tard puis il charge franchement y'a rien à dire par contre c'est dommage il manque des astres en cascade ça c'est bien dommage on va faire l'éléphant pour détruire ça du coup il a pioché galacron parce qu'il l'avait pas très bien très très bien ah ça c'est un primus on fait l'éléphant hop lui je peux toujours pas jouer parce qu'il me faut un démon sur le terrain Ticatus c'est un démon oui c'est un démon ce serait ouf ce serait ouf si j'arrivais à mettre ça sur Ticatus très clairement ce serait genre malade on va pas piocher parce qu'il faut qu'on vide notre main pour faire une charge putain et là il fait galacron puis ça on ne va pas ne pas mais il est sérieux bah là t'es bon posticatus ou alors on fait une arroite ouais on va faire une arroite plutôt ouf ça serait mieux c'est mieux si quoi Ah ouais, il me touche Ticatus en fait, je peux, incroyable. Voilà, ça, ça lui brûle les 5 cartes du dessus du deck, putain mais il a combien de... Oh il avait Ticatus aussi, tiens. Incroyable ce qu'il s'est passé, incroyable. Incroyable. Je choque Ticatus par hasard et je lui brûle son Ticatus qu'il avait depuis le début. Non mais c'est incroyable. Mais là on fait Néandie Stordu et puis c'est plié quoi. Alors, j'ai deux possibilités, soit je fais Néandie Stordu, soit je fais ça et ça. Comme ça, ça fait double vol de vie, ça fera plus 3 plus 3, ça fera 14 sur Ticatus et ça me rendra 14 PV. C'est pas mal hein. Mais après il m'enlèvera bien plus que 14 PV avec ce qu'il y a sur le board, tu vois. Donc j'ai le meilleur temps de faire Néandie Stordu. Ah merde ! Ah merde ! J'avais pas pensé à ça. Ou bien j'aurais pu faire e-charge aussi, mais bon ça aurait été un peu tôt. J'ai perdu en fait. Parce que même si je pose ça, il l'a détruit avec sa griffe. Oh ! Qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? Piocher ? Ça j'aurais dû l'avoir avant. Moi j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'aurais dû faire e-charge. Surtout... Ouais, ouais, peut-être ça aurait été pas mal. Peut-être. Peut-être. Hum... Peut-être, on sait pas. On est à 11 minutes. On peut en faire une. Hum... 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 Mais voilà, c'est la règle du jeu, il faut corrompre toutes les cartes. Ouais je pense que j'aurais clairement dû jouer E-Charge. Je sais pas ce que j'attendais de plus en fait. Moi j'attendais des Asse en cascade en fait, ouais voilà ce que j'attendais. Mais bon c'est pas si grave de parler. J'ai Arraxius je l'ai mis au cas où, vraiment au cas où mais c'est vraiment pas indispensable. Ok. Ah ça y est. Ça va être un chasseur agressif. Ça se voit. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais pour l'instant je peux rien jouer. On va juste piocher. Pas mal du tout ici. Voilà prochain tour je peux faire une A-O-E. Ou me remettre la santé. Mais faudrait que je commence à réagir vite parce que là, là il commence à faire moins. Il va me taper avec l'arc. Non, je me disais aussi. Euh... Sinon on pose juste pluie hein. Il faut avoir du bord. Il faut avoir du bord hein. On t'est pas mal. Ça va. Tu sais pas plus. Mal. Tu sais pas ben. Tu sais pas mais Field. On t'est pas mal comme ça. On t'est pas mal. Un peu la vieille pour nous. Un peu de temps. À ta main. Il a l'air perturbé par ma carte que j'ai posée. Il la regarde pendant des heures. Je me demande. Ok, il n'a rien à foutre de ma carte. Mais je n'ai rien. Ok, j'ai fait ça pour me permettre de corrompre sa pute. Je vais me permettre de corrompre sa en fait. Prochement d'où je pourrais enfin faire sa. Putain, ça met du temps à commencer. Ah, il trade quand même, ça existe. Un chasseur qui trade, ça existe. Ok. Voilà, maintenant on va vérifier ce que c'est le secret. Alors, c'est quoi ? C'est rien. Très bien, donc ça doit être sniper, je pense. Si c'est sniper, du coup, on peut faire ça. Ou bien... Attends, j'ai combien de cartons d'un ? 8. On peut faire ça parce qu'il a bouclier 10-20 du coup. Voilà. Et on charge. Et dans tous les cas, il reste vivant. C'est pas mal, on peut le poser, lui. Et du coup, c'est quoi son dernier secret ? Ah, je pense que c'est plaque de pression, non ? Quand je lance un sort, en gros, ça va détruire un serviteur. Très bien. Non. Non. Bon, là, on pourrait détruire le board en entier. En vrai. Je pense que ce serait mieux de faire ça. Ok, je vais me prendre les dégâts des aigmons mépreux, mais au moins, il n'y aura personne sur le board. Ce serait un peu mieux. Déjà, les récompenses vous attendent ! On pioche. À la fin. Après avoir joué. Faut surtout pas faire ça. Mais bon. J'avais plus d'options. Bon, là, on peut toujours faire Jaraxus. Pour que ça se passe mal. On va faire Jaraxus. Ah, je ne peux pas encore faire Jaraxus. C'est bien de le noter. C'est bien de le noter maintenant. On va faire ça. Euh, ouais. Même s'il a snipe. Il va sniper la miss. Ah ben, c'est bon, il n'a pas snipe. On tourne après, je dois faire Jaraxus. Parce que sinon, il me tue avec une petite flèche. C'est cool, j'ai ça qui commence à être corrompu. Ah, c'est bien. Il arrache quitte. Il arrache quitte. Il arrache quitte ou il a déco. C'est vrai que souvent. Parce que moi, je me fais déco aussi très souvent. C'est une chance pour nous. La chance de la connexion. Alors, tac, tac. Il arrive pile en bon moment, j'ai envie de dire. Non, il a vraiment rage quitte, alors. Il n'a pas déco. Il a rage quitte. C'est incroyable. Comment tu peux rage quitte juste pas... Alors qu'il avait un avantage tellement... Tellement grand. C'est incroyable. Bon, bref. Bon, je pense que vous en avez vu suffisamment. Quoique, je ne vous ai toujours pas montré l'e-charge. C'est un peu chiant. Euh, ouais, c'est dommage. Mais bon, ma foi. Peut-être une autre fois. Dans tous les cas, je vous laisse là. Et je vous dis salut, salut. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada